Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de Cornobidouille et la magie de Pâques. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre nos aventures. Cornobidouille avait toujours été une sorcière très malveillante, aimant faire des farces et des blagues cruelles aux enfants. Chaque année, à l'approche de la fête de Pâques, elle préparait une potion magique pour voler tous les œufs de Pâques des enfants du village. Elle ne pouvait pas supporter de voir les enfants heureux et insouciants, et elle se plaisait à leur causer du tort. Mais cette année, elle avait prévu quelque chose de plus surnoi que jamais. Elle commença à rassembler tous les ingrédients nécessaires pour sa potion magique. Elle mit dans son choudron des racines de mandragore, des yeux de chauve-souris, des ailes de dragon, du venin de serpent et une poignée de terre de cimetière. Elle remua le mélange avec sa baguette magique en chantant des formules sombres et sinistres, et la potion commença à bouillonner et à crépiter. Cornobidouille se réjouissait à l'idée de voler tous les œufs de Pâques des enfants du village. Elle riait de sa propre cruauté et s'imaginait déjà les enfants pleurant de tristesse et ne trouvant aucun œuf. Elle se mit à rire si fort qu'elle n'entendit pas tout de suite la voix qui venait de derrière elle. « Cornobidouille, que fais-tu là ? » demanda une voix douce. Cornobidouille se retourna et vit une petite fille, vêtue d'une robe rose et d'un chapeau assorti. Elle était accompagnée d'un lapin blanc qui se dressait sur ses pattes arrière et la regardait d'un air curieux. « Je fabrique une potion magique pour voler tous les œufs de Pâques des enfants du village ! » répondit Cornobidouille d'un temps mon cœur. « Et toi, petite fille, tu verrais mieux de t'en aller avant que je m'en occupe de toi aussi ! » La petite fille ne semblait pas impressionnée. Elle sourit et dit « Je m'appelle Lely et je suis venue de te parler de quelque chose d'important. » Cornobidouille éclata de rire. « Toi, tu parles de quelque chose d'important ? Tu n'es qu'une enfant. Tu ne sais rien de la vie. » Mais Lely ne laissa pas démonter. Elle continua de sourire et dit « Je sais que tu veux voler les œufs de Pâques, mais est-ce que tu as déjà pensé à ce que les enfants vont ressentir ? Ils ne trouvent aucun œuf. » Ils se rendent tristes et déçus et tu n'aimerais pas être à leur place, n'est-ce pas ? Cornobidouille ne répondit pas. Elle savait que Lely avait raison, mais elle ne voulait pas l'admettre. « Et puis, si tu veux vraiment faire quelque chose de bien, pourquoi ne pas aider les enfants à trouver plus d'œufs de Pâques ? » Continua Lely. « Tu pourrais utiliser ta magie pour multiplier les œufs et rendre tous les enfants heureux. Ce serait beaucoup plus amusant. Tu ne crois pas ? » Cornobidouille était étonnée par la suggestion de la petite fille. « Jamais personne ne lui avait parlé de cette manière auparavant. Avec autant de gentillesse et de logique, elle se mit à réfléchir et se rendit compte que peut-être Lely avait raison. Elle avait toujours aimé jouer des tours et des blagues, mais elle n'avait jamais pensé à faire quelque chose de bien pour les enfants. » Finalement, Cornobidouille accepta l'idée de Lely et commença à modifier sa potion. Elle ajouta de nouveaux ingrédients tels que des plumes de poussin, des pétales de rose et des baies de sureau. Elle remua le mélange en pensant à tous les enfants qui allaient chercher des œufs de Pâques. Et elle chanta une nouvelle formule, plus douce et plus joyeuse que la précédente. La potion magique se mit à briller et étinceler. Et un parfum sucré remplit la pièce. Cornobidouille sourit en voyant le résultat de son travail. Elle avait réussi à transformer une potion maléfique en une potion magique, qui donnerait aux enfants du village la joie et le bonheur qu'ils méritent. Cornobidouille Compris alors qu'elle avait tort de vouloir voler tous les œufs de Pâques des enfants. Elle avait passé toute sa vie à être méchante et à faire le mal. Mais elle avait réalisé que cela ne lui apportait pas de satisfaction ni de bonheur. Elle décida alors de changer de vie. Elle alla voir les enfants et leur demanda pardon pour avoir essayé de leur voler leurs œufs de Pâques. Elle leur offrit alors sa dernière potion magique, celle qui ferait pousser les arbres remplis d'œufs de Pâques. Les enfants furent ravis et Cornobidouille se sentit enfin heureuse de faire le bien. Elle comprit que faire le mal ne faisait qu'apporter de la tristesse et de la solitude. Depuis ce jour, elle décida de vivre sa vie différemment en essayant de faire le bien autour d'elle. Et les enfants, eux, se souviendront toujours de cette année où Cornobidouille a essayé de voler tous les œufs de Pâques, mais elle a finalement appris à être gentille et à faire le bien. Les enfants étaient ravis de recevoir les œufs de Pâques remplis de la potion magique de Cornobidouille. Ils avaient tellement d'énergie qu'ils se mirent à jouer ensemble dans les parcs et les jardins, organisant les chasses aux œufs et compétitions amicales. Cornobidouille était très satisfaite et heureuse. Elle avait toujours été seule et avait rarement connu de la joie de voir les autres heureux. Mais maintenant, grâce à sa potion magique, elle avait donné de la joie et du bonheur à de nombreux enfants. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa promesse de se venger l'année suivante. Mais plus elle regardait les enfants jouer, plus elle se rendit compte que leur bonheur était plus important que sa vengeance. Finalement, le jour de Pâques arriva et les enfants étaient encore plus excités que l'année précédente. Cornobidouille sortit de son antre et se dirigea vers la ville pour voir les enfants en train de jouer avec leur œuf de Pâques magique. Elle fut surprise de voir que les enfants l'avaient également incluse dans leurs jeux et qu'ils lui avaient même préparé un œuf spécial rempli de potions magiques. Cornobidouille comprit alors que le vrai bonheur ne pouvait être atteint que par le partage et l'inclusion. De ce jour-là, Cornobidouille se joignait aux enfants pour jouer et rire et elle continua de leur fabriquer de la potion magique chaque année. Les enfants avaient appris que même les plus méchantes des sorcières pouvaient changer et devenir une amie fidèle si on lui donnait une chance. Et c'est ainsi que l'histoire de Cornobidouille et de sa potion magique se répandit dans tous les pays. De chaque année à Pâques, les enfants attendaient... ... ...